donc petit rappel du programme on va avoir une première partie à peu près 20 minutes où donc il y aura un échange de questions entre donc moi même et et guillaume donc sur son métier au quotidien sur métier au quotidien selon quatre thématiques donc voilà son métier au quotidien son parcours académique son parcours professionnel et ensuite une dernière partie sur plus des des conseils que tu pourrais que tu pourrais donner à des étudiants et à des jeunes diplômés ou à toute personne qui s'intéresse aux sciences cognitives et à ton métier en particulier et ton domaine aussi également et ensuite une deuxième partie donc également 15 20 minutes donc plus dédiée aux questions du public donc n'hésitez pas dans le chat à poser toutes vos questions qui vous viennent au fur et à mesure et comme ça on viendra y répondre ensuite ok alors j'ai préparé quelques quelques supports de présentation alors j'en ai plusieurs donc je vais commencer par j'en ai un qui est assez générique sur le métier chef de projet avec donc il va rester de manière assez abstraite sur les différentes missions qui me sont confiées et si vous voulez j'en ai aussi un autre qui est plus concret que j'ai pris l'exemple d'un projet pour l'illustrer donc peut-être on verra je vais commencer par le premier et puis puis s'il y a besoin on passera au second si ça vous va bien donc et ça marche me permet de te poser une première question à mettre les slides est-ce que tu pourrais un peu décrire ton projet le plus rap le plus rapidement possible par exemple en 30 secondes qu'est ce que c'est le métier de chef de projet au quotidien alors le métier chef de projet au quotidien ça va être c'est plusieurs choses c'est il y a en fait je dirais que mon métier c'est faire l'interface entre des questions opérationnelles que la sncf peut avoir très appliquée comment faire que l'attente passe moins souvent impénible sur les quais de comprendre ce besoin opérationnel et de transformer une question recherche scientifique si c'est enfin si c'est le si ça si c'est pertinent et de trouver en fait des acteurs des gens qui seront capables de réaliser en fait cette étude souvent dont il s'agit et ensuite une fois que ça c'est donc de suivre en fait la métro concevoir et suivre cette étude et puis ensuite une fois qu'on a les résultats de les digérer de les prédigérer et de faire comprendre à mes interlocuteurs sncf comment ils peuvent tirer un bénéfice de ces résultats qui sont souvent académiques ok d'accord super voilà je vais peut-être partager mon écran pour donner un peu plus de détails à ça partager l'écran c'est comme ça hop est ce que vous voyez mon écran ouais c'est bon pour moi alors du coup je vais pas parler de mon parcours parce que je sais qu'il y aura des questions dessus et voilà donc moi je réalise en fait trois en tant que chef de projet trois grands types de tâches au sein du programme expérience cognition je vais d'abord faire ce qu'on appelle le montage de projet donc le montage de projet c'est tiens il y a une question c'est un sncf qui nécessite peut-être une réflexion un peu plus poussée ou de prendre le temps de réfléchir et de l'étudier et donc je vais me dire je vais essayer de créer le projet c'est à dire d'organiser ces différentes étapes il faut d'abord faire ça et puis ci et puis ça donc les différentes étapes ensuite je vais essayer de trouver les acteurs qui pourraient réaliser ces projets ça peut être des laboratoires académiques ça peut être des entreprises ça peut être des prestataires ça peut être des stagiaires échéant je vais trouver des financements parce qu'on est une grande entreprise et en fait finalement à l'intérieur de cette entreprise moi j'ai des sortes de clients en fait je travaille pour des clients internes qui ont des questions pour lesquelles je réalise quelque chose donc j'ai des clients qui vont payer ces études en interne il faut que je mette en place aussi toute la partie on va dire d'infrastructures juridiques administratives pour pouvoir travailler avec des collaborateurs avec des partenaires ça c'est le montage de projet ensuite une fois qu'on a mis en place toutes ces choses là on va faire faire les travaux et donc mon travail ça va être de suivre l'avancement des travaux faire l'animation d'équipe trouver les bons interlocuteurs faire en sorte qu'ils puissent travailler du mieux possible et surtout je suis garant de la qualité des résultats et donc je vais devoir regarder un peu ce qui est fait de droite à gauche par les différentes équipes qui travaillent dessus et puis m'assurer que les résultats sont bien à la hauteur de ce qu'on attend et puis une partie importante c'est que comme dans tout projet de recherche ça se passe pas souvent comme on a prévu au départ donc il faut gérer les aléas réorganiser organiser des plannings changer parfois de stratégie parce qu'on trouve ce qui paraissait une bonne idée au départ quand on a creusé le sujet ben finalement c'était pas une si bonne idée que ça il faut travailler d'une manière différente et donc réorganiser un peu au fil de l'eau le projet et puis une fois qu'on a des résultats il faut communiquer communiquer en interne les résultats souvent sont les résultats scientifiques sont pas toujours très faciles à comprendre hors de leur contexte académique donc il faut que je fasse un peu l'explication de comment je vois que nos entités peuvent l'utiliser quels sont les différentes les différents résultats qu'ils peuvent utiliser la manière de l'utiliser parfois il faut traduire un petit peu ces choses là forme d'outils et puis on communique aussi en externe que ce soit sous forme de communication scientifique de publications ou de travaux plus de vulgarisation sur parfois on a intérêt à communiquer sur les projets pour faire avancer les choses dans le domaine ferroviaire ok ok d'accord ça marche très clair mais alors du coup la répartition de ces trois principales tâches c'est 30% 33% l'échec ou est-ce qu'il y en a une qui est vraiment la plus prenante et les autres viennent plutôt en second plan alors ça dépend de la taille des projets parce que la partie montage est une partie assez importante mais mais qu'au début normalement produire à différents moments du projet mais quand ça se passe bien c'est qu'au début après tout le suivi c'est souvent au long terme quand c'est des projets au long cours il faut entretenir la motivation surtout tout ce que je disais avant c'est bien bien s'assurer que on reste dans les clous qu'on n'est pas en train de partir sur une autre question qu'il n'y a pas ça c'est c'est plus dans la longueur on va dire plus de l'endurance et puis la partie communication qui vient à la fin qui peut qui peut durer très longtemps parce que on peut communiquer longtemps sur un projet on a besoin parfois de communiquer pendant longtemps mais qui est un peu moins imprenante je dirais pas que c'est 30 30 30 c'est plus 20 60 20 quelque chose comme ça d'accord 20 60 20 d'accord et donc parmi ces tâches lesquelles toi tu préfères du coup même si c'est une qui est plus prenante que les autres est ce que c'est celle que tu préfères ou justement c'est celles qui sont moins représentées alors moi ce que j'aime dire c'est justement élaborer toute l'architecture d'un projet c'est à dire essayer de se dire tiens là il y a une question qui a l'air toute bête mais en fait finalement derrière il y a des questions scientifiques qui sont importantes et puis parce que j'ai une connaissance un peu des domaines de recherche je peux dire bah tiens ça fait écho à des équipes qui travaillent là dessus et on pourrait justement faire des personnes intéressantes évidemment la partie qui me plaît moins c'est la partie on va dire administrative comme tout le monde il n'y a pas de grand secret là dessus le pilotage du projet en fait c'est intéressant de voir justement les résultats qui arrivent au fil de l'eau etc c'est aussi frustrant parce que en fait on est moi j'ai un passé de chercheur donc c'est frustrant de pas faire soi-même les travaux on a envie de mettre la main à la pâte évidemment mais c'est pas notre rôle alors parfois il arrive que je mette la main à la pâte quand il y a des soucis quand il y a besoin d'un coup de main sur certaines parties ou que ça avance pas assez vite ça m'arrive de mettre de travailler sur des analyses ou des choses comme ça mais c'est pas mon rôle normalement même si j'aime bien ça ok et la partie communication ça c'est le plaisir c'est une fois qu'on a des beaux résultats c'est toujours très agréable d'aller surtout quand c'est les autres qui l'ont fait d'aller d'aller montrer à droite à gauche des beaux résultats ça c'est la partie vraiment plaisir ok ok d'accord ça marche et donc tu nous as parlé de que les tâches des repartitions des tâches différées en fonction de la de la durée des projets et du coup en général combien de temps durent ces projets quel était ton plus petit projet quel était le plus long combien est-ce que tu en as en même temps alors un petit projet ça va être six mois un long projet ça va être trois quatre ans ok j'en ai une dizaine en parallèle souvent oui d'accord ok oui c'est pour ça qu'on peut pas trop du coup faire les choses c'est il faut rester dans un rôle d'organisation et de et de on va dire de suivi et de la qualité sous d'être très vigile enfin mais on peut pas faire les choses ça qu'il faut c'est là que c'est important de trouver des acteurs qui soient compétents à qui on fait confiance et ensuite s'assurer qu'ils travaillent bien en tant que chef de projet on n'a pas le temps d'aller faire les choses d'accord d'accord ça marche ce qui est différent du rôle d'ingénieur de recherche où là c'est l'inverse d'accord l'ingénieur de recherche est plus focalisé sur sur un seul un seul projet alors qu'on cherche des projets donc plutôt se balader sur plusieurs un ingénieur de recherche peut être sur plusieurs projets souvent moins quand même mais il va réaliser des tâches en fait il va réaliser des analyses il va mettre en place des expériences il va faire les expériences il va être plus dans la technique en fait dans la réalisation la production ok ok très clair et alors du coup au quotidien comment comment est-ce que tu mobilises un peu tes connaissances en sciences cognitives alors mais alors c'est à différents niveaux en fait par exemple quand il faut monter un projet ben là ce qui est important c'est d'avoir une bonne connaissance du domaine en fait en général de savoir que les grands thèmes de recherche c'est ceci ou cela qu'il y a telle ou telle équipe qui travaille là-dessus en france ou à l'étranger pour pouvoir justement faire des 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 liens en fait c'est là que par exemple c'est très important de rester au bout du jour et moi je fais faire je fais de la biblio quand je peux où je vais faire des études biographiques pour me permettre ce que je connais pas tous les sujets des sciences cognitives et donc pour pour pouvoir savoir que tiens dans le domaine de la cognition spatiale en ce moment et il ya ça qui est intéressant il ya ça qui avance et voilà donc ça c'est très important de d'avoir les oreilles ouvertes tout le temps évidemment on peut pas aller en profondeur donc il faut voilà c'est ce domaine là ensuite ben ça va me servir pour regarder ce que les gens font quand il ya quand je reçois des résultats faut que je suis capable de les comprendre faut que je suis capable de comprendre par exemple une analyse statistique et puis voir quand il ya un problème par exemple ou est ce qui va me et aussi ce qui va beaucoup me servir c'est tout ce qui va être le raisonnement c'est important c'est voir ce qui est un raisonnement logique qui s'enchaîne bien entre une question de départ une question de recherche des hypothèses une démarche un protocole et une analyse statistique moi je fais je suis très vigilant à ça que tout s'enchaîne bien et que surtout on a on apporte des réponses aux questions qui sont posées au départ parce que c'est très facile de dévier sur d'autres questions qui ont l'air plus marrantes mais qui sont pas la question de départ et donc ça faut être vigilant et comprendre et là c'est plus ma connaissance du domaine de la recherche qui permet de l'habitude de lire des publications scientifiques de qui permet de de vérifier qu'on est bien dans toujours dans la dans la dans le cadre qu'on s'est fixé et qu'on répond bien à la question voilà ok ok ça marche donc si je résume curiosité scientifique faire de la bibliographie comprendre des résultats scientifiques faire des stats et avoir ce raisonnement logique du coup c'est tout ce qui est montage en fait de protocole expérimental ça c'est très important d'être capable de de le faire et de le comprendre voilà quels sont quels sont les variables qu'on met en jeu pourquoi ça va répondre à ma question pourquoi ça va pas répondre à ma question quelles sont les limites quels sont les biais quels sont tout ça voilà comprendre un peu quand il ya une expérience qu'on prévoit pour faire sur sur un sujet comprendre qu'elle va être qu'est ce qu'on peut en espérer qu'est ce qu'on peut pas en espérer ne pas survendre les résultats ça c'est très important de voilà de comprendre tout d'avoir cette expérience en fait du montage d'expérience justement pour comprendre qu'est ce qu'on peut faire et pas faire en fait parce que c'est un domaine à l'essence cognitive qui les gens sont toujours très très excités par rapport à ça et encore plus si on fait des neurosciences où les gens vont avoir l'impression qu'on va répondre à toutes les questions et parfois il y a pas une tendance à survendre les résultats à vouloir trop interpréter des résultats aller trop loin dans les analyses dans les dans l'interprétation des résultats et mon rôle c'est aussi de dire mettre un garde-fouge et attention là on peut dire ça on peut pas dire plus que ça ok ok ça marche super et bien du coup donc tu nous parles de toutes ces compétences toutes ces connaissances de cours en sciences cognitives que tu appliques au quotidien mais alors du coup quelle formation est ce que tu as suivi pour avoir ces compétences alors moi j'ai un parcours qui n'est pas pur sciences cognitives on va dire au départ je suis j'ai fait une école d'ingénieur et puis et puis en parallèle j'ai fait un master en acoustique parce que j'aimais bien la musique et quand j'étais en master j'ai dans les formations qu'on avait on avait des intervenants extérieurs qui venaient puis il y a des il y a une fille qui nous présentait sa thèse qui était une thèse sur la perception en plus de la musique donc pas la pas l'acoustique physique mais le côté la cognition musicale en fait et je me suis dit ouais mais c'est génial c'est ça que je veux faire et donc en fait je me suis réorienté j'ai fait une thèse en psychoacoustique et donc j'ai dû me former en fait pendant ma thèse j'ai suivi des cours de psychologie expérimentale psychologie cognitive et puis après j'ai eu un parcours j'ai fait pas mal de postdocs à droite à gauche dans des labos où je me suis reformé la psychologie cognitive plus théorique au neurosciences cognitives j'ai fait dire un fonctionnel donc plus des neurosciences au sens organisation du cerveau etc et voilà c'est comme ça que j'ai développé les compétences plus en qui me manquaient un peu en théorie en cognition et parallèlement à ça en fait comme mon domaine qui est la cognition dite mon domaine de départ qui est la cognition auditive c'est donc comprendre qu'est-ce qu'on peut comprendre grâce au son grâce à nos oreilles il y a un aspect fondamental c'est le domaine de l'acquisition des connaissances et de l'organisation de la mémoire et il y a un volet appliqué qui est en fait le bruit des transports et donc notamment j'ai beaucoup travaillé pour l'automobile parce que dans le domaine de l'automobile on s'intéresse beaucoup justement à comment à travers un son on perçoit quelque chose un claquement de portière qui va donner l'impression c'est une voiture sportive solide etc donc il y a beaucoup de travaux de recherche appliquée dans l'automobile sur le bruit et donc j'ai navigué en fait entre la recherche académique dans les labos et la recherche appliquée dans l'industrie et puis au bout d'un moment je me suis aperçu que ma valeur ajoutée était plus en fait justement en ayant acquis une certaine expérience que je commence je commençais à être capable en fait de conseiller des gens en fait sur ce qui justement comment faire qu'il y avait une question qu'est-ce qu'elle était des démarches qu'il devait mettre en place etc et je me suis perçu que ma valeur ajoutée était plus là maintenant que sur l'aspect très technique de la recherche et c'est à ce moment là que j'ai rejoint SNCEP sur un poste de chef de projet où effectivement j'ai mis je peux mettre ça en en oeuvre où je travaille sur des domaines qui sont la condition spatiale la condition la perception du temps la perception visuelle enfin toute autre la mémoire tout autre domaine de la commission en fait ok ok super et alors du coup toi qui a qui a un peu dérivé qui vient pas à l'origine des sciences cognitives mais qui finit par par être dans ce domaine est ce que qu'est ce que du coup ton parcours qui est un peu différent de quelqu'un qui a qui aurait fait un parcours exclusivement en sciences cognitives qu'est ce qui t'a apporté et est ce que tu qu'est ce que tu conseilles du coup comme parcours pour arriver au métier que tu exerces aujourd'hui est ce que ton parcours était le était le bon ou est ce que qu'est ce qui t'a apporté et du coup où est ce que tu penses que il aurait fallu que tu fasses des sciences cognitives plus tôt dans ton parcours alors oui je pense oui il m'a quand même manqué et donc toujours un peu de base théorique sur certains domaines en fait donc ça c'est c'est pas il n'y a pas de secret c'est ce qu'on apprend en licence et en master et donc je pense que les parcours de psycho xp sont quand même et de nous ou de neurosciences cognitives sont quand même bien fait maintenant et ils sont ils sont très importants à suivre après moi ce qui ce qui m'a frappé en fait c'est la démarche expérimentale c'est vraiment ça qui m'a intéressé c'est à dire que venant des sciences de l'ingénieur en fait quand on fait des sciences d'un ingénieur on fait la science par défaut en fait voilà on se pose pas la question on fait la science parce qu'on fait des maths et de la physique donc c'est de la science alors qu'en psychologie on va se poser la question pourquoi ce que je fais c'est la science donc il a tout côté épistémologie que moi j'avais pas eu en fait en cours et qui est en fait très importante sur de qu'est ce que c'est que la démarche expérimentale en science pourquoi c'est la science etc et se poser ces questions là c'est très important et c'est une réflexion qu'on a qui est beaucoup poussée dans les dans les formations de psychologie expérimentale et c'est très bien ça de justement de réfléchir à la démarche pourquoi on fait cette démarche là de la méthode hypothético déductive le test d'hypothèses etc qu'on fait qui est exactement la même qu'on fait en sciences dures sauf qu'on se pose pas la question et et donc ça ça m'a beaucoup apporté ça m'a apporté dans l'autre sens c'est à dire d'avoir une ça m'a permis d'être plus rigoureux dans mon travail on va dire plus de sciences de l'ingénieur paradoxalement donc moi je en fait après moi j'attache beaucoup d'importance c'est ça avoir vraiment une démarche très logique en fait il ya deux choses il ya la des connaissances qu'on a sur un domaine les connaissances théoriques sur je sais pas la mémoire ou autre chose et puis il ya vraiment le raisonnement comment je résume comment pourquoi faire une expérience va répondre à une question et ça c'est ce que les étudiants font dans leur projet tutoriel dans leur projet de master faut pas le sous-estimer en fait que c'est vraiment là où il faut mettre en oeuvre des connaissances d'une part mais aussi mettre en oeuvre un raisonnement et le raisonnement ça en capital dans ce qu'on fait on fait pas ça pour pour le plaisir de faire des penses mais parce que ça répond à une question etc donc ça c'est moi j'encourage étudiants à ne pas négliger leur leur stage où c'est vraiment enfin voilà c'est là où c'est très excitant aussi de faire de la recherche ok ok ça marche et donc du coup dans ton dans ton parcours qui soit académique au professionnel pour toi qu'elle a été la 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 l'expérience la plus formatrice pour pour ton métier d'aujourd'hui ah mais j'en ai eu plein je vais en citer au moins deux qui sont très différentes trois qui sont très différentes ouais d'un point de vue on va dire rigueur scientifique j'ai fait un postdoc aux états unis dans un gros labo de psychocognitive avec un agrément université où là et j'ai vu un peu ce que c'était que la recherche de pointe et ça rigolait pas en termes justement de 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 stimulation intellectuelle que justement quand il ya un raisonnement qui est sur trois pattes ça ça tient pas quoi et donc il ya perpétuellement on est toujours en train d'échanger avec les profs et qui expliquer ce qu'on fait et puis de toujours on va trouver enfin essayer d'aller décortiquer les trucs pour que vraiment un protocole expérimental il soit il réponde enfin il soit vraiment bien qu'il n'y ait pas des biais qu'il n'y ait pas des variables confondues etc et c'est et voilà et que ce et que que ce soit cohérent que la théorie avec quelques avec quelle théorie voilà ça c'était très formateur d'avoir vraiment cette exigence intellectuelle après j'ai été ingénieur de recherche dans une petite boîte où là j'ai été très différent parce qu'on apprend que en fait en fait ce qu'on ce qu'on vend c'est du temps donc et que en fait il faut il faut doser en faut savoir doser en fait le la la complexité de ce qu'on met en oeuvre par rapport à une question en fait c'est pas toujours la peine d'aller au fond des choses d'aller mettre en place une démarche extrêmement compliqué quand la question ne la ne le permet pas en fait il faut bien comprendre en fait quelle est la question et quel est son degré de profondeur en fait et ça c'est très important de ne pas se perdre moi je vois souvent j'en garde beaucoup d'étudiants et je vois beaucoup d'étudiants parfois qui se perdent sur des questions en fait ou ils perdent de vue en fait quelle est quelle est la question de départ en fait donc ça pour moi c'était très formateur parce que venant de la recherche un peu économique où on va toujours très au fond des choses et le temps n'est pas un problème dans le monde industriel le temps est un problème je constate souvent un peu les deux il y'a le monde académique où il n'y a pas beaucoup d'argent mais beaucoup de temps et le monde industriel c'est à l'inverse pas mal d'argent beaucoup plus que dans le monde académique par contre le temps est vraiment la ressource capitale et donc il faut pas dilapider cette ressource et en tant que chef de projet c'est quand même mon métier c'est quand même de faire des plannings et de vérifier qu'on respecte bien les plannings beaucoup aussi donc voilà et puis une troisième expérience où là je travaille des petits start-up des petites boîtes qui se montaient en fait et justement là je me c'est là que j'ai pu mettre en oeuvre ce que le fait de justement d'avoir du recul sur les choses et de et de et de et d'être capable de prioriser par exemple des actions une boîte qui veut faire un algorithme pour faire je sais pas quoi pour faire du traitement du langage etc ils ont une affinité de possibilités devant eux ils sont très forts et savent tout faire mais après comment voilà rendre les choses efficaces comment prioriser des choses ça nécessite un certain recul et le fait d'avoir comme ça un rôle de consultant externe m'a appris en fait à prendre du recul sur les projets et à et à et ce qui m'a beaucoup aidé parce qu'il m'a introduit au métier de chef de projet ok ok d'accord super super intéressant merci guillaume alors je vois que le temps passe on va passer sur notre dernière partie qui est plus des conseils avant de passer sur les questions du public c'est d'ailleurs le public vous souhaitez prendre prendre la parole pour poser directement la question à guillaume n'hésitez pas donc je vais prendre prendre les dernières minutes sur des conseils donc j'ai entendu que tu conseillais aux étudiants de bien se concentrer sur leur projet tutoriel au stage est ce que tu pourrais peut-être étoffer un peu plus ce conseil là ou en donner d'autres si ça n'est pas qu'ils te viennent à l'esprit alors moi comme je sais je dirais vous faites des études qui sont super intéressantes alors éclatez vous parce que c'est c'est des moments qu'on soit en master ou qu'on soit en thèse on peut vraiment aller se poser des questions scientifiques etc en prenant le temps en étant souvent dans des en relation des chercheurs qui sont brillants qui sont passionnants alors moi je dirais prenez du plaisir à ça parce que franchement c'est génial ce que vous faites et voilà après il n'y a pas enfin je vais dire des banalités mais vous avez besoin de basses théoriques donc n'exigez pas les cours théoriques vous avez besoin de pratiques donc n'exigez pas les stages pratiques pour mettre en oeuvre en raisonnement tous les outils qui vous paraissent rébarbatifs du style des stats vous allez utiliser enfin si vous faites des choses que vous recherchez la recherche appliquée vous en utilisez tous les jours donc c'est pas c'est pas négligé non plus donc et et prenez le temps de réfléchir à ce que vous faites les cours de philosophie d'épistémologie sont aussi utiles par rapport à ça voilà après ça dépend ce que vous voulez faire parce que ça moi nous en particulier chez expérience et conditions on fait des projets qui sont assez proches de projets de recherche c'est la recherche appliquée mais on a une démarche qui est comme assez proche de celle de la recherche fondamentale donc on utilise à fond en fait toute la formation au sens cognitif en fait en particulier en psychologie on va utiliser toutes les matières après c'est évidemment dans une parcours professionnel c'est pas toujours le cas en fait les connaissances théoriques c'est pas sûr qu'elles vont servir tous les jours c'est pas suivant vos métiers vous allez pas faire des stats inférentiels tous les jours non plus mais par contre ce qui va vous servir tous les jours c'est le raisonnement en fait c'est donc notamment nous dire qu'est ce que j'ai une hypothèse j'ai une question quels moyens je mettre en oeuvre pour y répondre et essayer de voir tout ce qui peut pas aller tous les problèmes qu'il peut y avoir et ce qu'on apprend à faire normalement quand on fait un stage style dans un labo de recherche quoi d'accord ça sert tout le temps en fait ça ok et ça permet de pas se faire avoir aussi par des gens qui racontent n'importe quoi ça marche donc ça c'est plutôt du côté des hard skills du coup est ce que tu aurais des des qualités à conseiller au niveau des plutôt côté soft 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 skills alors ce qui est très important dans mon métier en tout cas c'est les capacités d'organisation et d'anticipation donc essayer de voir les problèmes arriver sûrement trop et voilà dans mon métier c'est beaucoup ça c'est de c'est de vraiment faire de la planification qui soit réaliste souvent on veut tout faire trop de choses etc et moi je suis un peu là pour dire non mais c'est pas possible il faut on peut pas rédiger un rapport en une semaine ce genre de choses qui est voilà c'est un certain pragmatisme et tout et aussi dans mon métier ce qui est très important c'est l'écoute c'est à dire de comprendre en fait un besoin de quelqu'un et pas et essayer d'y répondre en fait et pour essayer d'y répondre il faut bien comprendre ce que les gens ont parfois les gens n'ont pas envie de faire ce que vous voulez mais ils ont souvent des bonnes raisons en fait il faut pas faut pas les prendre de haut ils ont souvent des très bonnes raisons tout simplement c'est parce que nous n'est pas du métier qu'on ne comprend pas et donc moi je suis dans un métier d'interface en fait d'interface entre des métiers très opérationnel ils ont des problématiques qui sont propres à leur métier que je connais pas très bien en fait et puis mieux la recherche dont je connais une petite partie mais certainement pas du tout l'intégralité j'ai besoin en fait d'être beaucoup à l'écoute pour comprendre un peu ce que chacun veut ce que chacun peut faire etc donc c'est être très à l'écoute voilà ok ok ça marche et du coup ma dernière question avant que le public prenne la parole est ce que tu aurais des outils des outils à conseiller que tu utilises au quotidien ou est ce que ce sont des outils plutôt classique on peut pouvoir savoir qu'est ce qui est utilisé dans la recherche appliquée ah bah j'utilise pas de choses très exotique mon grand ami c'est excel quand même pour faire des plannings ou faire des budgets après des outils on va dire type logiciel moi j'utilise en ce moment j'utilise air studio ouais mais j'ai plus utilisé par le passé python ou matlab ça fait pas de l'important c'est d'en connaître un après après passer de l'un à l'autre c'est quand on en maîtrise un passer de l'un à l'autre c'est pas très compliqué ok ok super super ben merci beaucoup en tout cas guillaume est ce que il ya des personnes de public qui souhaitent prendre la parole et revenir sur des sujets peut-être déjà évoqués plus tôt mais vous avez des questions à poser je vous en prie pouvez couper votre micro ouvrir votre micro et prendre la parole bonsoir bonsoir j'aurais une question il me semble que dans ton parcours tout à l'heure tu as dit que tu avais fait une donc une thèse labo ouais enfin c'était une thèse chiffre en fait ah c'était une thèse chiffre ouais ok mais justement ça 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 venait à ma question par rapport à ton parcours parce qu'il me semblait que tu tu avais fait une thèse labo est ce que tu aurais conseillé peut-être enfin ou tu regrettais de d'avoir fait une thèse labo mais en tout cas bon c'est pas fait par rapport à ton à ton statut de chef de projet est ce que tu penses que c'est plus formateur est ce que si on les met en fait en 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 dualité les deux qu'est-ce que tu penses que certains pourraient apporter par rapport à l'autre alors c'est pas facile de répondre à cette question parce que ça les thèses chiffres elles peuvent être de nature très variée en fait alors moi j'ai été dans une thèse chiffre où je suis allé le premier jour dans l'entreprise signer mon contrat et c'est tout donc c'est pas très apprémentatif je passais mettre présent et quelques non dans des labos et je voyais les gens d'entreprise une fois de temps en temps vraiment assez peu en fait après il ya des thèses chiffres on est 50% voire plus du temps dans l'entreprise donc voilà ça c'est assez différent il faut savoir un petit peu ce que veut l'entreprise justement je crois que maintenant c'est quand même la règle quand c'est plutôt une bonne partie du temps en entreprise c'est je dirais que ce sont des finalités comme assez différentes disons que les thèses les thèses labo elles sont faites quand même pour former des candidats qui vont qui vont passer les concours cnrs cn2 donc c'est un milieu qui est extrêmement compétitif et faut en être conscient on s'engage là faut s'engager là dedans connaissance de cause je dis pas que les contraster les deux les thèses chiffres en fait vous permettent d'avoir du coup une vision de ce que c'est qu'un travail d'entreprise avec ses contraintes de par la nature des sujets on va être sur des sujets souvent qui sont moins fondamentaux un peu par définition donc on va être moins compétitif sur un concours que quelqu'un qui a fait un truc vraiment de pointe dans un labo hyper pointueux à la mode etc pour les concours du cnrs donc voilà c'est un peu les faut savoir voilà c'est pas après je dis ça ça c'est une caricature évidemment en vrai il y a des gens qui passent de l'un à l'autre très fascinant mais voilà si on veut faire un parcours très académique si son ambition c'est d'aller au cnrs il vaut mieux viser un gros labo du cnrs c'est sûr si son ambition c'est d'être à une entreprise une testif c'est très bien et c'est même plutôt conseillé après dans les deux cas en fait il y a une exigence scientifique qui est à peu près identique donc ça va pas changer mais dans le cas de la recherche appliquée disons que si votre ambition c'est d'aller faire chez le projet évidemment une testif c'est beaucoup mieux d'accord je sais pas si j'ai répondu à la question oui oui bien sûr en fait mais tu as relevé un des petits points c'est à dire qu'il y a une concurrence qui est énorme justement si on veut postuler enfin on sait qu'il y a un nombre de postdocs souvent qui est assez conséquent si on veut accéder plus tard à un statut de maître de conf ou enfin voilà les places sont chères dans le public en tout cas et c'est vrai que est-ce que ça pénalise pas le fait d'aller justement si on n'a pas d'envie particulière pour le moment ça pénalise pas d'aller en labo pour ensuite basculer cas échéant en entreprise sachant que majoritairement maintenant la demande est quand même plus forte en entreprise que dans le public alors il y a aussi j'ai pas parlé de ça mais il y a aussi c'est vrai en France quand même un a priori assez négatif alors pas forcément dans les grands groupes mais dans les petites dans les petites et moyennes entreprises il y a quand même un a priori assez négatif sur les thèses faut pas les cacher non plus dans les grands groupes c'est pas en fait comme la thèse c'est un peu le diplôme international standard dès qu'on est dans un groupe un peu dans la vigueur internationale le doctorat est reconnu comme un très bon diplôme donc il n'y a pas de soucis quand c'est des petites boîtes qui connaissent pas trop ça quelqu'un qui a fait une thèse de labo sur un sujet très pointu ils vont être un peu ça se demandait qu'est-ce que c'est que ça faut pas se le cacher après il y a chacun son pouvoir de conviction mais il y a quand même ces biais là qui existent après c'est plutôt les moyennes entreprises parce que les petites start-up au contraire vont être assez friandes de gens qui ont des thèses surtout si c'est des domaines un peu où il y a un peu de machine learning ou du traitement de neurosciences des trucs un peu tout très à la mode comme ça là dans les start-up il y a du boulot dans les grands groupes il y a du boulot c'est un peu les entreprises de taille intermédiaire ou un peu plus traditionnelles où il y a un peu plus de réticences d'accord ok merci super je vois qu'il y a une question de Adam sur le chat qui demande quel outil ou réseau recommanderiez-vous pour trouver un poste de chef de projet dans le milieu associatif ou industriel alors associatif je ne sais pas industriel il y a des trucs classiques les offres d'emploi où on les trouve c'est à dire LinkedIn tous les réseaux comme ça après comme on dit il y a le marché enfin la face l'offre d'emploi à publier c'est qu'une partie du marché donc après c'est tous les réseaux personnels après le risque est beaucoup est une ressource très importante pour se faire justement un réseau aller dans les confs c'est important d'être bien moi ce qui m'a beaucoup servi c'est d'avoir un réseau professionnel justement que j'ai bâti au fur et à mesure pour après après c'est des compétences qui sont toujours assez particulières donc donc par exemple moi j'ai eu mon poste à SNCF parce que je connaissais la personne qui était avant c'est un petit monde aussi donc il n'y avait pas sur des postes comme ça en sciences cognitives il n'y a pas non plus 2000 candidats en France donc donc il faut se faire connaître en fait et bâtir son réseau et je n'ai pas de recette miracle malheureusement oui sinon ça serait ça serait facile est-ce que quelqu'un d'autre a une dernière question pour Guillaume avant que avant de vous souhaiter une bonne une bonne soirée que ça soit sur le chat ou prenne la parole peut-être aussi justement il ne faut pas hésiter à contacter les gens en fait les gens via ResearchGate ou tous les trucs comme ça quand on va les gens sont toujours contents de parler de leur travail donc si vous voyez quelqu'un qui fait quelque chose qui vous intéresse n'hésitez pas à contacter le pire qui puisse vous arriver c'est que vous ne vous répondez pas donc ce n'est pas un grand risque donc discutez avec les gens tiens vous faites ça ça m'intéresse vous pouvez m'en dire un peu plus voilà au pire les gens dans pas le temps ils ne vous répondent pas mais souvent ils sont contents d'expliquer un peu les trucs et c'est comme ça aussi qu'on se fait un réseau qu'on discute qu'on comprend un peu quels sont les acteurs qui fait quoi en France etc c'est vrai comme l'expression prend tout ce sens qui n'attend rien à rien donc c'est vrai que c'est un bon conseil d'aller parler avec les gens d'aller vous renseigner aussi s'il y a des labos qui vous intéressent particulièrement ou une entreprise d'ailleurs c'est vrai que moi j'ai déjà recruté des gens qui m'avaient contacté pour un poste un jour et puis ça ne s'était pas fait pour une raison x ou y mais j'avais bien aimé j'ai retenu et puis après quelques temps plus tard une opportunité s'est présentée je me dis ah mais tiens il y avait un tel qui m'avait contacté c'est vrai que c'était intéressant les discussions qu'on avait eues et puis c'est comme ça que ça s'est fait quoi donc voilà un échange n'est jamais vain même si dans l'immédiat c'est négatif ça ne veut pas dire que ça ne va pas déboucher sur autre chose ou ça m'a aussi arrivé de conseiller des gens dans le domaine on se parle on se dit tiens j'ai un poste qui se trouve là-dessus je ne connaîtrais pas quelqu'un je me rappelle une fois j'ai vu passer un CV c'était intéressant ça vous corresponde donc voilà n'hésitez pas à parler avec les gens puis nous moi j'avais un patron avant dans une boîte dès que quelqu'un le contactait même s'il n'avait pas d'offres d'emploi il recevait un entretien parce que sa force c'était une start-up donc sa force à vivre c'était les compétences alors peut-être qu'aujourd'hui il n'a pas de poste à pourvoir mais il a besoin d'avoir un vivier dans lequel puiser donc dès qu'il y a quelqu'un qui contactait un entretien systématiquement discuté et puis il avait son petit stock comme ça dans lequel il pouvait piocher donc n'hésitez pas à contacter c'est exactement ça si je fais un parallèle avec mon boulot personnel on fait exactement ce genre de process là en fait dès qu'il y a des personnes qui sont intéressées qui viennent sur notre site on rencontre un entretien et on se crée on se crée le vivier donc on les retient facilement en fait les personnes qu'on a eu en entretien qui nous ont marqué parce qu'on a pu discuter avec eux on les retient facilement et on les recontacte beaucoup plus facilement donc effectivement c'est un bon conseil n'hésitez pas à aller voir des personnes à aller voir des entreprises des labos et d'aller les contacter directement je vois qu'il est 19h40 si vous n'avez pas de questions je vous propose de nous arrêter là et un grand merci à Guillaume de nous avoir exposé son métier au quotidien d'avoir pris le temps de répondre aux questions aussi également merci à vous et puis j'espère que ça vous a intéressé vous a donné de l'inspiration ou des idées je ne sais pas on a une dernière question l'antenne recherche en sciences co de la SNCF n'existe que sur Paris oui la direction de la recherche c'est à Paris effectivement il y a de la recherche dans d'autres entités alors des sciences cognitives on ne va pas en trouver j'en ai réfléchi on en trouve un petit peu au Mans par exemple mais je crois que c'est tout mais je ne connais pas tout ok ça marche mais en tout cas n'hésitez pas peut-être si vous avez d'autres questions à poser à Guillaume à aller le recontacter que ça soit sur LinkedIn par exemple vu qu'il est présent n'hésitez pas ou à même à nous recontacter nous à la Fresco et puis on transmettra le message bien évidemment même à toute l'équipe du programme Excellence et Cognition s'il y a d'autres questions qui vous reviennent n'hésitez pas n'hésitez pas aussi à aller sur le site de la Fresco il y a pas mal d'informations pour tout parcours en sunscreen type sur plein de différents sujets donc n'hésitez pas à faire un tour et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et un grand merci à vos publics pour nous avoir suivis et encore merci Guillaume d'avoir été présent ce soir merci merci à tous bonne soirée au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501